Hello les loulous, c'est Bruno Mathieu, quand est-ce qu'on est aujourd'hui ? Moi ça fait super bien, on va se retrouver sur une nouvelle vidéo pour vous parler de... Basketball ! Pour vous parler un petit peu du basketball et des trois sites que je regarde, je ne prends pas que ça en compte pour faire mes pronos, mais c'est vrai que je les trouve plutôt sympas, plutôt réalistes, plutôt bien faits dans leurs pronostics. C'est des pronostics qui passent assez souvent, alors c'est fait selon des statistiques. Donc le premier c'est prog, donc P-R-O-G, sport, comme le sport, .com Donc ça c'est le premier site, donc vous voyez ils font aussi le tennis, le hockey, le foot et le foot. Par contre ce que je trouve super intéressant, parce que du foot de 2014, attention recruche-toi, ce que je trouve super intéressant c'est qu'effectivement ils vous mettent ici leur prédiction. Notre prédiction, là ils pensent que 84% cette équipe-là gagne. Là 16% que cette équipe-là gagne, etc. Donc là on peut voir qu'aujourd'hui il y a très peu de matchs, donc on va les voir à l'hier. Et vous avez aussi le final score. Donc là, tous les matchs, vous pouvez regarder par rapport à ce qu'ils ont pronostiqué, est-ce qu'ils avaient raison ou pas raison. Alors après il faut aussi regarder la cote, parce qu'effectivement ils ont raison sur une cote à 1.18, bravo les gars ! 74, 50, donc là ils ont raison, là pareil, mais c'est des petites cotes, 1.01, etc. On va voir si les grosses cotes, là ils avaient mis 50, 50, donc là ils ne sont pas trop décidés. C'est où qu'il y a une cote intéressante ? Voilà, là il y a une cote intéressante à 1.85, ils ont mis 60% sur Mississippi. Et bien ils ont eu tort. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Ils ont mis 79% sur cette cote-là. Là ils ont eu tort. Alors comme par hasard, quand je fais la vidéo, ils ont tort partout. Mais je vous rassure, si je vous le montre, c'est qu'ils sont plutôt corrects. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre comme grosses cotes ? Donc là il y a une cote à 1.65 qui passe. Donc là 1.05 pas intéressant. Là il y a une cote à 2.20, vous voyez, qui passe. Donc ils ont mis 70%, il y a eu 88% à 76%. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je ne vais pas décortiquer tous les matchs, je vous irez voir, faire un tour par vous-même. Vous avez les différents jours, etc. Donc vous pouvez voir les pronostics futurs et les pronostics passés. Donc c'est plutôt bien fait, c'est plutôt sympa, c'est assez simple surtout. Et ça permet de voir d'un coup d'œil ce qu'ils pensent eux. Donc c'est plutôt pas mal. Le deuxième site qui est assez connu, c'est Vitybet. Vitybet, pareil, qui fait plusieurs sports. Alors c'est l'inconvénient de Vitybet et de Broxsport, c'est qu'il n'y a pas tous les matchs non plus. Quand vous pariez sur Aragel, vous savez qu'il y a une quantité de matchs qui sont assez impressionnants. Là vous voyez, il y a, par la NBA, on n'a que dalle. Il y a des matchs, c'est pas comme s'il y avait zéro match. Donc ça vous permet d'avoir une petite prédiction. Alors là, pareil, ce qu'ils pensent, c'est que, voilà, il y a 64% de chances que l'équipe date de domicile gagne. 6% de chances qu'il y ait égalité. Et 30% de chances que l'équipe 2 gagne. Donc là, ils pronostiquent même le score de 111, 102. Par contre, le petit souci, c'est qu'on n'a pas les cotes. Donc moi, ce que je trouve bien sur ces sites-là, c'est si vous avez un doute sur un match, vous avez analysé un match, vous voulez avoir l'avis de quelqu'un d'autre, allez voir Broxsport et Vitybet. Et ça peut vous donner aussi une petite idée. Donc voilà, vous avez les pronostics de score. C'est pareil, pour les over-under, ça peut être pratique. Je sais que Broxsport font aussi Total Score. Et là, ils vous mettent la prédiction de over et de under. Donc ça peut être aussi plutôt pas mal de regarder ça. Donc là, pareil, vous avez les scores, ce qui peut vous permettre d'aller un peu plus dans les détails. Vous pouvez cliquer ici pour voir un peu l'historique des équipes. Donc Chicago Bulls à domicile, Los Angeles Lakers à domicile, à l'extérieur, etc. Voir leur classement. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a le classement à domicile et le classement à l'extérieur. Ce qui n'est pas toujours forcément le cas sur SofaScore. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu un plus non négligeable. Et vous avez aussi les dernières infos du PSG, ce qui est vraiment très utile quand on parie sur le basket. Non, mais voilà, c'est les dernières infos qui sont tombées sur sport.fr apparemment. Bon, on ne sait jamais s'il parle de NBA. Enfin bon, bref, je pense que c'est plus de la pub qu'autre chose. Et après, il y a Bettingtips1x2.com qui lui n'est pas du tout connu par contre. Je sais qu'il y en a très très peu qui l'utilisent. Et qui vous donne les vainqueurs sur tous les matchs. Par contre, c'est un travail minutieux si vous voulez vérifier s'ils ont eu raison ou non. Parce que ce n'est absolument pas marqué. Donc là, on se démerde. Il faut regarder tous les scores. C'est plutôt pas mal parce qu'ils ont plutôt souvent raison. Et ils n'hésitent pas à parier sur des cotes assez énormes. S'ils pensent qu'une cote à 6 a plus de chances de passer, ils vont vous mettre une cote à 6. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ne vont pas vous mettre tout le temps des cotes à 1,10, 1,05. Parce que dans le basket, c'est assez fréquent. Alors là, je cherche un exemple. Là, ils ont mis une cote à 1,10 par exemple. Là, ils ont mis une cote à 1,15. Là, ils ont mis une cote à 1,15. Là, 1,40. Comme par hasard, quand je dis ça, il n'y a pas ce que je veux. Les favoris, 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 favoris. Vous voyez, là, il a mis Pursa Sport. Donc là, il a mis une cote à 2,35. Il n'a pas mis forcément le favoris. Là, il a mis le favori. Et là, il a mis une cote à 4,10. Donc, c'est bien ce que je disais. C'est qu'il ne met pas forcément que les favoris. Donc, voilà. Alors, des fois, il a tort. Des fois, ils ont raison. Après, c'est assez dur de voir s'ils ont réellement raison ou non. Alors, bien sûr, vous avez la même chose pour le football, le tennis, le hockey, le American Football. Vous regarderez ça. Mais c'est vrai que moi, entre autres, je regarde ces trois sites-là. Pour tout ce qui est basket, je les trouve plutôt bien fait. C'est plutôt assez simple quand vous avez un doute sur un match. Donc, voilà. Vous jetez un oeil. Vous regardez si ça correspond à votre prono. Parce que si, par exemple, il y en a 2 sur 3 qui vous disent l'inverse de ce que vous misez, vous pouvez peut-être revoir votre bet. Enfin, voilà. Après, vous avez peut-être raison et le tort. Tout peut arriver dans les paris sportifs. Il y a une part de chance. Il ne faut pas l'oublier. Mais, voilà. Donc, je répète. Proxsport, Vitibet et Bettingtips1x2. Donc, vous tapez Bettingtips1x2.com tout simplement. Et Vitibet, vous tapez Vitibet.com. Donc, là, vous avez les 3 sites que je viens de vous citer. Alors, bien sûr, il faut prendre d'autres statistiques en compte, d'autres paramètres. Il n'y a pas que ça à prendre en compte. Mais, voilà. Ça peut vous aider à dégrossir un petit peu le taf. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site www.pronomathéo.net. En VIP, on est plutôt pas mal en ce moment. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Pronomathéo. Au revoir.